Musique Musique On s'est inspiré pour cette opération d'exemples qui se font dans les autres villes, entre autres Amon-Marsan. Ça consiste à, dans une boîte à chaussures d'y mettre des petits présents, un produit d'hygiène, un livre, des petits accessoires chauds comme un gant, un bonnet et des gourmandises aussi, parce que Noël c'est le moment des gourmandises aussi, une boîte de bonbons ou des petites boîtes de conserves. On ne savait pas si on allait avoir du succès ou pas les bénéficiaires. Nous avons visé les bénéficiaires de l'épicerie solidaire pour leur faire un Noël plus chaleureux. Mais peut-être que si l'opération a du succès, l'année prochaine on pourra éteindre au Secours Populaire ou à d'autres associations sur agènement. On a vu cette action courir un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça a été lancé dans l'est de la France en premier. Et donc on a voulu se lancer aussi et mettre les CAP à contribution pour conduire ce projet. Et donc en partenariat avec le réseau RANA, le réseau qui est conduit ici sur Agêtement, auquel on appartient, on a voulu mettre en place ce projet et faire bénéficier les bénéficiaires de l'épicerie solidaire Episol d'Agetement. On a voulu qu'ils bénéficient un petit peu de ces boîtes de Noël et pour leur permettre de passer un joyeux Noël. On a commencé à faire ce projet avec Madame Heno et Madame Kinot qui nous ont montré ce que c'était. On a commencé à faire des affiches, des flyers. C'est un projet qui n'a pas vraiment été facile à faire. Mais grâce à nos profs et à des personnes qui ont vraiment participé et on a pu vraiment aller au bout de nos forces. C'est un projet qu'on a vraiment apprécié. Je trouve que c'est un projet qui rassemble vachement de monde parce que c'est vrai que de faire ça, c'est en collectivité. Tu te rapproches des autres et tu vois en fait que les gens vivent dans la même galère. Ambre, elle a ramené des boîtes. Je trouve ça génial ce qu'elle a fait. C'est beau. On a 51 boîtes à la maison familiale. Et plein d'autres. Et beaucoup de personnes ont vraiment participé. Nous remercions vraiment le réseau Rana de nous avoir vraiment accordé cette occasion qui ne se fait pas chaque jour et chaque mois. Merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous imaginez ce que ces boîtes vont devenir ? Ça vous arrive de vous projeter un petit peu ? C'est vrai que d'apporter un soutien, je trouve que c'est super parce que je l'ai vécu et c'est vraiment dur. D'accord. Et donc, ça donne encore plus de sens à l'opération qu'on a faite cette fois-ci. Et bien, c'est juste génial. Voilà. C'est juste parfait. C'est bien. C'est les leçons de la vie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada